... Le forcing n'a pas eu raison d'être pour la marche initiée par Martin Fayoulou à Kinshasa. La manifestation a été étouffée dans l'œuf par la police nationale congolaise. Le coordonnateur de la MUKA a été empêché de marcher au niveau de Pascal dans la commune de Massina. Sa Jeep a été escorté par les éléments de la police nationale congolaise. L'hôtel des villes de Kinshasa n'a pas pris acte de cette manifestation pacifique dans la capitale. Après l'échange entre le président de la République et les deux présidents du Parlement sur les questions relatives au bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la prestation de serment des juges nommés récemment dans cette institution, un communiqué du Parlement a été publié. Cette institution de la République affirme son attachement au respect des textes, un point de vue jugé d'extracte et son contenu de nul et nul effet. par la présidence de la République. Et en sport, avec deux défaites et quatre matchs nuls enregistrés, quel bilan établis que des rencontres amicales livrées par les leopards congolais ? La question est sur toutes les lèvres des Congolais. Pour François-Claude Kaboulot, il faudra accorder du temps à l'actuel entraîneur, Christian Tsengi-Biambé, de reconstruire son équipe avant la double confrontation face à l'Angola, prévue pour les 14 et 17 novembre prochains. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada